Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la recette de pain au raisin sans gluten et sans lactose, facile à faire. J'espère que la recette vous plaira. Pour les ingrédients, on aura besoin de 460 g de farine mixte pain. J'utilise la marque char, 2 oeufs, 70 g de sucre. Vous pouvez en mettre moins ou en mettre plus, ça dépend les préférences de chacun. 30 cl d'eau tiède, 2 cuillères à soupe de lait végétal tiède, environ 100 g de margarine végétale en pommade, 6 cl d'huile neutre, des raisins secs, 15 g de levure boulangère sans gluten, une bonne pincée de sel et une cuillère à café de levure chimique sans gluten, de la vanille et un oeuf pour la dorure. On commence par mélanger dans un grand bol l'eau tiède, l'huile végétale tiède, l'huile, la vanille, le sucre, la levure boulangère sans gluten et les deux oeufs. On mélange bien. Ensuite, on ajoute la farine mixte pain, la levure chimique sans gluten et la pincée de sel. On mélange bien une dernière fois. Ensuite, on couvre et on laisse reposer 40 minutes. Pour la crème pâtissière, on aura besoin de 40 cl de lait végétal, 2 jaunes d'oeufs, 40 g de maïzena, 30 g de sucre et de la vanille. Il suffit de mélanger tous les ingrédients ensemble à froid. Ensuite, on met à cuire sur feu doux et on continue à remuer. Dès qu'on voit que notre crème pâtissière commence à s'épaissir, on continue à remuer et on laisse cuire environ 30 à 40 secondes. Dès que c'est fait, on la met dans un grand bol. On la couvre avec un film alimentaire au contact. On la laisse refroidir à température ambiante et dès que c'est froid, on la met au frais au moins 2 heures. 40 minutes plus tard, on farine bien notre plan de travail. On met une partie de la pâte qu'on farine bien aussi. Et ensuite, on l'étale avec le rouleau à pâtisserie. L'épaisseur de la pâte doit être à 2-3 mm. On n'hésite pas à rajouter de la farine si notre pâte colle. Ensuite, avec le couteau, on coupe les extrémités pour que ça soit plus propre. On vérifie bien que la pâte n'est pas collée au plan de travail. Ça nous facilitera l'étape suivante. On coupe la pâte en deux. Ensuite, on badigeonne avec la margarine végétale en pommade chaque partie de la pâte. Et on met la crème pâtissière par-dessus une partie. On l'étale. On met les raisins secs par-dessus. Et on rabat la pâte. On badigeonne une dernière fois avec la margarine végétale en pommade. On ferme l'extrémité de la pâte avec les doigts. Et on enroule. Et ensuite, avec le couteau, on coupe notre rôle en deux. On couvre et on laisse reposer 20 minutes. Dès que c'est fait, on les badigeonne avec l'œuf battu. Et on enfourne à 200 degrés, 30 à 35 minutes. À la sortie du four, ça reste optionnel. Mais moi, je les badigeonne avec un peu de miel pour faire ressortir le côté brillant des pains au raisin. Pour la conservation, vous pouvez les mettre dans un sac plastique et les mettre au congélateur. Et dès que vous voulez les manger, vous les sortez, vous les mettez au four quelques minutes et c'est prêt. Voilà la recette des pommes raisonnées sans gluten et sans lactose. Facile à faire et tellement gourmand et bon. J'espère que vous allez les refaire. Et j'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre sur mon Instagram. Ciao, ciao ! Abonnez-vous !